Comme sur le côté gauche, on enlève cette vis avant l'installation. Pour mettre les clips, on a une scie, on a une scie et on a une scie. Ensuite, on va mettre des protections pour protéger le châssis, une scie et une ici. Ensuite, on va se mettre un linge pour protéger la table et on a une autre scie. On rentre comme il faut par en dessous. La cuisse, elle va venir s'appuyer. Il ne faut pas que la cuisse vienne graffiner ici la queue. On va installer la cuisse. Là, je mets un peu de WD40 pour ôter la friction. Avec le tournevis, on place le tuyau. Ensuite, on prend un bout de plastique comme ça. On vient installer ici entre la cuisse et le fond de siège. Ensuite, on va venir pousser au maximum pour s'appuyer sur la table qui est ici. Ensuite, tu mets une main ici, une main ici. Puis après ça, à l'arrière, il se met une main là et une main à l'intérieur pour tasser ton panneau intérieur, la trappe d'air. Il nous reste à visser une goutte de la tête rouge. On enligne notre vis. On ne vis pas au complet. On va venir la visser par après comme il faut. On va mettre une vis ici. On vient l'appuyer ici comme il faut dans le fond de siège. Ensuite, il nous reste une vis à mettre en dessous. On va venir brancher la lumière qui est ici. Ensuite, on va venir ici à l'avant pour compléter le serrage. On va installer la vis qu'on a ôtée ici. Ça nous aide à, quand on met la cuisse, ça bouge. C'est pour ça qu'on a ôté la vis. Maintenant, notre cuisse est installée. Il va rester ici à brancher le tuyau. Installer les deux collets. Et installer ce tuyau-là ici. Il est sur le bord ici. Ça va prendre nos points pour installer le collet ici. Et un tournevis pour serrer les deux collets qui sont ici et ici. il va travailler... ... ... ... C'est parti.